Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Je vais te donner toutes mes astuces un peu insolites pour tes plantes d'appartement. En fait, c'est un peu un moment où c'est qu'on a généralement tous congés. Alors rien de tel que profiter de cette période pour s'occuper de nos plantes vertes. Elles sont souvent un petit peu martyrisées toute l'année, alors c'est le moment de s'en occuper. Toutes nos plantes vertes ont besoin de lumière pour faire leur photosynthèse et transformer la lumière en nourriture. Elles sont souvent placées comme objets de déco dans la maison. Approche-les des fenêtres, surtout en hiver. Pense aussi une fois par année à les rempoter pour avoir un nouveau terreau et ajouter une fois tous les 15 jours de l'engrais à ton eau d'arrosage. Fini les généralités, maintenant place à mes astuces. Les fêtes de fin d'année laissent toujours quelques bouteilles de vin, malheureusement. Inachevé, restez à l'embandon sur la table, voire même avec un goût de bouchon. Mélange un verre de vin pour un litre d'eau pour arroser tes plantes intérieures. C'est un engrais tout naturel en quelque sorte. Ma deuxième astuce, si tu as des chats et qu'ils restent à la maison, ils peuvent avoir la fâcheuse tendance à gratter le terreau de tes plantes vertes et même pire, des fois d'y faire leurs besoins. Ce qui pourrait faire mourir tes plantes. Couvre la terre avec des galets. C'est décoratif et les chats ne pourront pas venir gratter la surface. Ma troisième astuce, si tu as des mouches blanches, c'est des toutes petites mouches appelées aussi allerrodes. Elles sont présentes sur certaines plantes pour venir sucer leur sel. Pour limiter leur développement, sans pour autant utiliser de produits de trait de plan chimique, sur l'aspirateur et aspire ces petites mouches pour réduire leur population. Quatrième astuce, pour faire briller tes feuilles de tes plantes, rien de tel que la bière. Imbibe un coton avec de la bière à température ambiante. Passe le coton démaquillant sur chaque feuille. N'oublie pas de changer le coton de temps en temps. Ça enlèvera la poussière et le calcaire. Cinquième astuce, si tu as des cochonis, ces petites bêtes blanches avec un bouclier, elles peuvent s'attaquer à tes orchidées, à tes plantes vertes et à tes agrumes quand ils sont rentrés en hiver. Lorsqu'elles commencent à apparaître, utilise un coton-tige imbibé d'alcool à 70 ou 90 degrés. Frotte ainsi pour les déloger et les détruire plus facilement. Et opère plusieurs fois si elles reviennent. Elles sont tenaces ces petites bêtes. Voilà, tu as toutes mes astuces, j'ose l'avouer un petit peu insolite pour tes plantes vertes. Il est grand plan pour moi de dire au revoir aux lecteurs de Migromagazine qui m'ont suivi depuis le début de mes aventures en vidéo. Et un énorme merci à toute l'équipe de Migromagazine qui m'ont fait confiance et m'ont donné plein de conseils au lancement de cette aventure. C'est une belle page qui se tourne, mais l'aventure ne s'arrête pas là pour moi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle année et encore plus riche en conseils en vidéo. Et crois-moi, ça va dépoter. Si tu regardes mes vidéos depuis le site Migromagazine, abonne-toi à ma chaîne. Tu vas sur YouTube, tu tapes Tom Le Jardinier. Tu peux me suivre également sur Instagram et Facebook. Tous les liens seront sous la vidéo. Alors, je te souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. A la semaine prochaine. Ciao, je me pousse. Sous-titrage ST' 501